bonjour à tous les amis go et bienvenue c'est bubix on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 24 de cette série de let's play sur foundry j'espère que vous allez bien moi ça va j'ai la forme donc on se retrouve pour la suite de l'aventure sur ce petit jeu qui est un vrai mélange entre minecraft satisfactory et factorio on peut dire que c'est un petit mélange des trois et franchement il est bien sympathique il paye pas de mine comme ça mais il répond à pas mal de choses bon aujourd'hui au programme alors avant de donner le programme comme d'habitude on va faire le résumé de l'épisode précédent lors de l'épisode précédent et bien nous avons commencé à installer la ligne de production enfin les mineurs en tout cas au sous sol pour le xénophérites est forcé de constater que j'ai un problème de production d'énergie et notamment de tiges dignes pour pouvoir m'en servir comme carburant dans les thermales séparateurs alors aujourd'hui au programme eh bien on va s'attaquer à la ligne d'ignom donc normalement je fais une ligne c'est à dire quand je commence par les mineurs en bas bas je remonte je remonte je remonte donc le xénophérites on va le mettre en pause j'ai mis les mineurs va pouvoir faire la suite après pour l'instant on va s'orienter sur l'ignom et toute la ligne d'ignom c'est à dire compris l'acier etc et dans cette ligne d'ignom il ya aussi le la partie production eh ben du coup de carburant et qui me permettra d'alimenter toutes les machines par la suite et notamment l'électricité aussi juste ça sans électricité rien ne fonctionne voilà allez c'est parti chargement chargement on se retrouve à 94% voilà je vous l'avais dit 94% c'est c'est la barre de chargement fait je sais pas pourquoi ils ont mis une barre il devrait mettre 94 hockey alors nous voilà à l'étage de l'ignom première chose que nous allons faire c'est calculer et calculer combien il me faut de mineurs d'ignom pour pouvoir du coup exploiter comme il faut la mine juste avant de calculer ça il va manquer un truc qui va manquer un rail un un train d'ignom alors est-ce que je peux pas en récupérer un là il faut que je demande de s'arrêter est-ce que je peux pas regarder directement ici ok donc un rail mineur d'ignom produit 150 d'ignom par minute il m'en faut 3360 ignom par minute donc 3360 ignom par minute divisé par 150 il me faut donc 22 on va en dire à 23 mineurs pour mon exploitation ok donc déjà on va faire en sorte de faire un pattern donc ça je vais faire hors caméra je fais un petit pattern comme j'avais fait pour l'axe des normines voilà je vais faire un petit schéma comme ça et puis je vais voilà je vais essayer de voir si si cela convient comment je peux organiser ça autour du pattern allez je vous reprends juste après alors voilà on se retrouve un petit peu plus tard j'ai fini de faire le pattern je vais installer 28 mineurs je vais installer 21 broyeur directement sous sol les broyeurs puisque du coup pour quatre mineurs il me faut trois broyeurs ça tombe pile poil et comme ça en plus bas je vais au lieu de monter au lieu de monter le chiffre exact 4000 rebels d'ignom je ne vais monter que 1600 ignom or alors je vais utiliser des ascenseurs 3 on s'en moque on est passé après je vais utiliser trois ascenseurs pour bien répartir la charge à trois endroits différents et comme ça je vais pouvoir exploiter comme il se doit au dessus et bien avoir trois lignes différentes donc je vais prévoir déjà la place aussi pour le xénophéry puisque comme vous pouvez le savoir pour fabriquer de l'acier il me faut du xénophéryte et de lignum on n'en est pas là pour l'instant on va s'occuper de creuser la salle et là il ya du taf allez nous y voilà la pièce est totalement creusé donc maintenant je pourrais installer les premières machines et donc à commencer à miner voilà donc ça c'est plutôt cool c'est une bonne chose de fait et le reste va aller plutôt vite maintenant donc c'est parti et voilà les amis première partie fonctionnelle j'ai installé toute cette partie là donc là il ya huit mineurs avec six broyeurs ils me produisent si je dis pas de bêtises alors attendez si je vais dire des bêtises je vais regarder je m'en rappelle plus 80 donc 540 ignom par minute ça ça va être multiplié par un deux trois quatre non trois et demi trois et demi fois ça voilà donc on va avoir une belle quantité d'ignom en production alors pour l'instant le convoyeur vertical n'est pas installé un juste creuser le le trou mais voilà donc cette partie est en place je vais installer ce qui est au dessus comme ça je vais commencer à démonter ce qu'il ya au dessus pour pouvoir revenir et finir d'installer de l'autre côté que j'ai commencé j'ai bien commencé à installer de l'autre côté donc voilà on progresse voilà l'ascenseur est en place donc maintenant il n'y a plus qu'à relier tout ça a directement ici l'arrivée de de minerais comme ça on va on va pas couper l'arrivée de minerais même pour l'instant on n'en a pas vraiment besoin je vais installer l'autre côté et voilà on va on va pouvoir continuer c'est quand même temps je réfléchis à la suite parce que d'ailleurs là je me suis trompé il fallait pas que je le fasse monter à cette hauteur là donc ça on va le démonter il descend au rez-de-chaussée pas à cette hauteur là donc au rez-de-chaussée ici ok et donc à ce niveau là je vais installer les fourneaux qui descendraient d'un cran mais ce qui est important de savoir c'est où est ce que je mets les broyeurs permettant de faire de la poudre etc donc on avait dit éventuellement faire un autre bâtiment sur l'angle au fond là bas donc ouais je faut que je réfléchisse à ce bâtiment avant de pouvoir mettre les ascenseurs voyez de façon l'ascenseur il va exactement à l'endroit où il ya des convoyeurs donc ça va pas être possible de l'installer pour l'instant non ce que je vais faire voilà c'est que là j'installe bah là j'ai pu installer cet ascenseur là donc là les éléments vont arriver ici vont monter ok et du coup je vais commencer à installer les autres lignes de prod et une fois qu'elles seront installées on mettra un terme à cet épisode et on attaquera la prochaine fois un prochain épisode où on commencera véritablement à installer la production de carburant voilà donc on fera l'immeuble dans le coin voilà allez je continue je finis d'installer le sous sol c'est ma mission et voilà les amis on se retrouve donc à la fin de cette installation ça y est tous les mineurs et broyeurs sont en place en fonction il ya juste au niveau des des élévateurs où c'est pas encore en place puisque pour refaire l'étage le rez-de-chaussée pour pouvoir accueillir correctement c'est ces élévateurs mais voilà c'est vraiment en très 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 bonne voie donc ouais c'est prometteur et je pense que bah prochain épisode du coup on s'attaquera à l'usine effectivement de carburant je prendrai l'élévateur du milieu et j'en ferai une dérivation vers l'usine de carburant qui sera dans l'angle entre les deux immeubles et comme ça on va pouvoir vraiment attaquer le vif du sujet au niveau de cette usine de carburant puisque comme on a pu constater lors du dernier épisode et bien on en a besoin un peu partout les thermales séparateurs notamment mais aussi pour l'énergie donc il faut être au top au niveau de cette production de carburant voilà alors c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour cet épisode j'ai déjà quand même pas mal bossé sur 3,4 ressources à les chercher j'en ai déjà fait deux qui sont bien installés c'est long parce que c'est des grandes salles c'est beaucoup de machines à installer mais c'est fait donc ça c'est cool et donc une fois que j'aurai fait ces quatre grandes salles du coup je pourrais me libérer sur l'installation des machines véritablement et là ça ira très vite je pense ce que j'aurais déjà les ressources à dispo voilà merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode n'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner c'est pas déjà fait et on se retrouve donc très très vite pour la suite de cette aventure sur fonderie merci vous bye-bye